Musique de générique Enfin ! Enfin ! Un opéra baroque sur la chaîne l'Opéra Estézouz ! Le dernier en date fut lointain ! En plus, c'est un classique, un tube, un must du must ! Mais la joie des opéras baroques, mis à part que ça dure 4 heures, c'est que c'est souvent mythologique ou historique, et donc du coup c'est souvent difficile à résumer parce qu'il faut des infos de base. Pour celui-là, les infos de base sont Jules César a pour ennemi juré Pompéo. Dans cette version, César est joué par une femme, parce qu'à l'époque, le rôle était écrit pour un castrat. Si tu sais pas ce que c'est les castras, petite vidéo. Il suit Pompéo pour le tuer jusqu'en Égypte, où résident la femme et le fils de Pompéo. Pendant cette période-là, en Égypte, le roi, le pharaon, c'est Ptoloméo. Et Ptoloméo, c'est le frère de Cléopâtre. Jusque-là, vous suivez ? Ok. Acte 1. César débarque donc en Égypte, en mode « Je vais défoncer mon ennemi juré, Yira ». Quand il arrive, la femme et le fils de Pompéo le supplient de ne pas le tuer. César leur répond « Eh ben, il est où votre papa et votre mari, là ? Il est parti demander de l'aide au pharaon ? » Je me marre. À ce moment-là, le serviteur du pharaon débarque et dit à César « Mon maître vous souhaite la bienvenue ! » Et il lui donne un plateau, avec la tête de Pompéo sur le plateau. Tout ça devant la femme et le fils du gars mort en question. César est choqué de la chose et dit aux sbires du roi que ça ne se fait pas du tout ce qu'il vient de faire et qu'un roi, un pharaon ne devrait pas régner de façon aussi cruelle. Et hop ! Un air de 15 minutes avec plein de colorature. Forcément, de son côté, une fois tout seul, le fils de Zesto chante un air, disons qu'il veut se venger et tuer le pharaon. Hop ! Petit tube ! Ensuite, on arrive au moment qui nous intéresse tous, la présentation de Cléopâtre. Cléopâtre vient d'apprendre que son petit frère a fait tuer Pompéo et elle se dit que c'est l'occasion de récupérer le trône. Elle va donc aller, tel un stratagème, se rendre à César. Son frère débarque et en tant que Léopâtre dire à son serviteur qu'elle a envie de régner et qu'elle est en train de faire des stratagèmes pour essayer de voler son trône. Et il se fout de sa gueule ! Une femme sur le trône d'Egypte ! Loli lol ! Et elle, elle dit, un jeune pubère efféminé sur le trône d'Egypte ! Loli lol ! Va t'occuper de tes hormones et on en reparle, bichou ! Le pharaon reste tout seul et a envie de tuer César. Il envoie son petit sbire s'en occuper. Ensuite, on est à l'enterrement de Pompéo. César fait un petit discours et Cléopâtre va le voir en se faisant passer pour une jeune servante de Cléopâtre que le pharaon aurait embêté. Elle est incognito Cléopâtre ! Et elle demande à César de l'aider. César la trouve ravissante, of course ! Il la drague noblement et lui dit qu'il va aller voir le pharaon et qu'il parlera de son problème. César se casse et Cléopâtre entend que Cesto, donc le fils de Pompéo, veut se venger et tuer le pharaon. Elle lui propose à lui et sa mère de les emmener jusqu'à la salle du trône. Tout ça en se faisant toujours passer pour une servante de Cléopâtre. Ils partent donc tous les trois en mode mutinerie. Ensuite, dans la salle du trône, tu as César et le pharaon qui se tournent autour en mode bête sauvage, duel... Du coup là il y a un petit air avec une petite danse. ... ... César se casse. Cesto et sa mère qui débarquent pour tuer le pharaon. Mais Cesto se foire, il se fait emprisonner et sa mère se fait envoyer au sérail. Bravo ! Ah ! ... Donc, César est sur le point de Péchot Cléopâtre sans savoir que c'est Cléopâtre. Donc Cléopâtre lui fait la cour à fond. Elle met le paquet. Prenez-en de la graine les ouzes. César il est tellement content qu'il chante un petit air avec un violon en attendant Cléopâtre dans ses appartements. Ici Flotte carrément tellement il est content à l'idée de voir sa zouze. ... Cléopâtre, de son côté, est prête à le recevoir comme il se doit. César débarque. Ça commence à devenir intéressant, etc. Mais ils sont interrompus ! Oh ! Oh non ! Mais non ! Il y a le pote de César qui débarque dans la chambre pour lui dire qu'il a été trahi. Et qu'il y a plein de gens dehors qui veulent le tuer. César dit à sa chérie qu'il doit partir pour aller affronter les gens qui veulent sa mort. Et Cléopâtre, sans faire exprès, lui révèle son identité. J'y sais, forcément, il est choqué et content. Tu m'étonnes. Tu croyais que tu te tapais une servante et en fait tu te tapes la soeur du pharaon. C'est pas mal. Et il part affronter les méchants. Cléopâtre reste toute seule, vraiment dégoûtée de la vie. Elle a très peur pour César et on comprend qu'en fait, elle est amoureuse de lui et que c'est en train de se transformer en un truc un peu plus complexe que juste un stratagène. ... Après, on est dans le sérail du pharaon. Et le pharaon, il est sur le point de violer la veuve de Pompéo. Et Sesto est sur le point de le tuer. Il arrive derrière comme ça et il est là, ok, je vais te défoncer. Mais ils se font tous interrompre quand un petit sbire débarque et leur annonce que César s'est fait battre. Et que pour s'échapper, il a été obligé de sauter d'une falaise dans la mer et il est mort. Il rajoute que Cléopâtre, pour se venger de la mort de César, a lancé une bataille contre son frère, le pharaon. Forcément, le pharaon, il est un peu dans la mouise, donc il stoppe ses activités. Il part en bataille, clac, clac, clac. Le pharaon gagne la bataille contre sa sœur. Cléopâtre se fait emprisonner. Elle est en prison. Elle sait que César est mort. Elle a perdu contre son frère. C'est donc la mouise. Donc Cléopâtre, désespéré, chante un air dans sa cellule qui ressemble fortement à du Disney. J'adore, j'adore ! Mais sur la rive, au bord de l'eau, César se réveille. Il a survécu au sceau de la mort. Il réalise que c'est un peu la mouise autour de lui et qu'il a perdu la bataille. Donc il est un peu abattu le mec. Mais on y croit, les gentils vaincront. Grâce à un ancien poteau du pharaon, le petit sbire du début, qui se rend compte que son boss, c'est un malade mental. Le sbire, avant de mourir, il décide d'aider César à vaincre le pharaon. Et donc, il lui révèle le moyen de rentrer dans le palais par des passages secrets, libérer Cléopâtre et défoncer le pharaon. Donc César, il reprend du poil de la bête et il y va. Il libère Cléopâtre. Contente, elle est contente ! Et après un long, 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 très long, long, long baiser, il dit à Cléopâtre, Moi, je vais aller tuer ton frère. Pendant ce temps, tu t'occupes des troupes et des navires qui sont en port. Ok ? Ok ! Et César se casse. La meuf est tellement contente qu'elle chante avec chorégraphie. Attention, ceci est un tube qui reste en tête très longtemps. Finalement, c'est pas Cléopâtre qui réussit à tuer le pharaon. Mais c'est Sesto, le fils de Pompeo, qui arrive enfin à se venger. Ça fait déjà deux actes qu'il foire. Le pauvre, enfin, il arrive à tuer le pharaon. Il est quand même un peu traumatisé par ce qu'il vient de faire, le fiston. Tout est bien qui finit bien. Le pharaon, il est décédé. Et César couronne Cléopâtre, la reine d'Egypte. Et la suite, bah, on la connaît. César! César! Oh, on a l'air. C'est pas... 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 C'est pas...